Thomas a décidé de passer aux choses sérieuses pour combattre la chaleur la nuit, enfin surtout pour pouvoir dormir lors d'épisodes caniculaires. Là il fait 31 degrés dans la chambre et on n'arrivait tout simplement plus à dormir. C'est pour ça qu'on a cherché des solutions, on a essayé des climatisations mobiles qui au final se sont avérées être inefficaces. Il a donc opté pour un sur-matelas thermorégulé. Il nous permet de régler la température du lit au degré près grâce à ce boîtier. On va pouvoir mettre la température du lit à 18 degrés pour conserver une sensation de fraîcheur toute la nuit. Comptez tout de même 400 euros pour cet équipement. Alors si votre budget est un peu moins élevé, il reste les solutions plus classiques. Nous avons ce petit ventilateur qui coûte 19,90 euros auquel vous pouvez raccocher à votre lit. Après nous avons un ventilateur à 24,90 euros. L'idéal c'est le brasseur d'air à 45 euros auquel vous avez la possibilité de brasser beaucoup d'air dans une grande pièce. Et la solution idéale, le bouillusateur auquel vous avez de l'eau et le ventilateur en même temps. Et puis il existe aussi les solutions totalement gratuites. Des packs de glace au niveau de laine et ça marche super bien. Parce que ça va refroidir tout l'ensemble du corps. J'ouvre toutes les fenêtres pour que ça s'aère, pour sentir un peu de fraîcheur, je dors sans couette. Des solutions qu'il faudra mettre en pratique au moins jusqu'à samedi, datent pour l'instant de la fin de l'épisode caniculaire. Merci. 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 Merci.